Musique Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul Aliexpress qui concerne les boucles d'oreilles que j'ai pu trouver sur le site. Toutes les boucles d'oreilles m'ont en général satisfait. J'en ai d'autres, il faudra que je vous fasse un autre haul mais pour l'instant je vous en ai mis une dizaine que j'ai retrouvées de ci de là. Dont deux flops qui seront à la fin et deux exceptions puisque moi qui ne porte que de l'argenté, j'ai craqué sur le site pour deux couleurs dorées. Donc on va commencer tout de suite avec l'une des paires dont je vous parle qui est un peu créole, un peu comme ceci, un peu bohème. Et donc elles sont en toque, là pour le coup elles sont vraiment en plastique et vraiment de l'alu très 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 fin. Mais j'ai trouvé qu'elles rendaient super bien, donc pas du tout avec la tenue que je porte aujourd'hui. Donc je vous libère un peu l'oreille pour que vous puissiez voir. J'essaierai de vous mettre les prix et les close-up ici et franchement j'ai trouvé qu'elles faisaient la blague, elles ne sont pas très très chères et j'ai trouvé qu'elles rendaient vraiment bien. Et je n'ai pas non plus été déçue de la réalité par rapport à la photo, donc voilà, un top pour moi. Deuxième paire qui est très jolie, donc c'est des imitations Dior on va dire, puisque le D est censé sensibiliser à la marque Dior. Mais on sait très bien que c'est de la contrefaçon et que ça peut très bien vouloir dire Didier par exemple ou Denise, ce qui n'est pas mon prénom mais bon. Donc là on a un petit dé avec un gros strass et ici on a un gros dé avec trois petits plus un plus gros strass, voilà. Donc vraiment fin, discret, délicat, j'aime bien, ça change. Je les ai plus portés que certaines que j'ai reçues et qui sont pour l'instant vierges et encore dans les emballages. Voilà, donc comme quoi les couleurs que je ne mets pas forcément pour l'instant sont plus portées que le traditionnel argenté que je porte traditionnellement. On passe donc dans la couleur argentée, on ouvre le bal avec ces petites pendantes, alors un peu en breloque pendante et un zirconium. Franchement elles n'étaient vraiment pas chères et elles rendaient beaucoup mieux que sur la photo. Elles sont vraiment très très jolies et voilà, les pendants comme ça, je trouve ça hyper classe. Donc vraiment un coup de cœur pour celles-ci. Je les ai trouvées plus jolies vraiment quand je les ai reçues, j'étais vraiment abasourdie. Je me suis dit vraiment j'ai bien choisi ma paire de boucles d'oreilles. Donc celles-ci je ne les ferme pas parce que ça fait un peu deux fois que je tourne cette vidéo, donc j'ai un peu mal aux oreilles. Vous m'excuserez du peu mais il y a eu à chaque fois quelque chose qui n'allait pas. Soit j'ai oublié le micro, soit voilà. Donc l'intérêt avec ces petites là, c'est que vous allez voir, j'en ai quelques-unes déjà, des anneaux comme ça, des petits anneaux. Mais la particularité de celles-ci c'est que la tête est en rond zircon et le corps de la petite fille est en triangle. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une paire qui était originale et donc je me les suis commandées en petite fille quoi, j'ai envie de dire. Mais ça change et j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment toutes mimes. Deuxième paire en rond comme ça en fait, en petit anneau. Elles sont en acier inoxydable. Et en fait, pour vous montrer correctement, c'est de la pâte en fait blanche, vous savez, dans le même esprit, donc elles sont comme ceci, dans le même esprit que la bague que j'ai en fait, Fantasia, que j'ai acheté à Reims à Noël dernier. Pas le Noël dernier, le Noël d'avant. Donc voilà, j'ai voulu rester dans cet esprit-là. Une autre paire, donc celle-ci un tout petit peu plus grosse, avec cette fois des zircos mais qui sont certis. Parce que j'ai des bagues certies en fait de zirconium, mais je trouve pas qu'une bague avec de la pâte blanche en fait, plus une bague avec des strass certis ou un collier avec juste, vous savez, le zirco qui se balade, donc voilà en fait ce que ça donne, quelques strass, voilà, qui se balade comme ça sur un fil transparent. Je trouve pas que le mélange des genres soit très élégant, donc je préfère avoir des choses qui quand même se mêlent les unes aux autres de manière fluide et pas qui diffèrent de trop. Donc c'est pour ça que j'en ai plusieurs et c'est vrai que c'est un style discret que j'apprécie beaucoup. Donc là, ce sont pareil, des rondes, mais les strass sont carrés. Et vu que j'ai une bague où les strass sont carrés, voilà, je voulais pas différer du style, donc là les strass sont carrés et hyper hyper scintillants. Donc voilà quoi, celle-ci je les ai pas payées très très chères et j'ai vraiment trouvé le résultat bluffant. Donc oui, comme vous l'aurez remarqué, j'aime les petites boucles d'oreilles en argent. Maintenant on va passer à quelque chose d'un peu plus pendant, mais c'est toujours de l'argent 925ème, toujours avec une base anneau, celle-ci je vais la fermer, sinon on verra pas très bien. Et c'est un petit strass qui pendouille comme ça. Et ça ira très bien avec un solitaire soit en main, soit en ras de cou. Donc oui, pour le prix, je vous avoue que je suis pas une mère bijou dans la vraie vie, parce qu'étant donné le prix de l'argent, à part à Noël, pour mes anniversaires, où mon père me fait un cadeau, ou ma mère me fait un cadeau, ou mon chéri m'offre une bague, je vous avoue que si j'avais pas connu AliExpress, je me serais jamais dirigée vers ces bijoux-là. Donc là j'avais la bague assortie, c'est une tige en fait en 925ème, donc en argent, avec un strass rose, mais bon la bague je l'ai donnée à ma maman, où j'ai gardé les boucles d'oreilles. Et c'est, ici vous avez des incrustations de, je sais pas comment on appelle ça, donc c'est des reflets un peu comme les coquillages, vous savez. Donc d'aucun dirait du holographique, je ne sais pas, je ne saurais vous dire, mais c'est vraiment un effet que j'ai beaucoup aimé, et donc elles étaient pas très très chères non plus. Donc à ce prix-là, je vous avoue qu'il y a du bleu, il y a des choses comme ça, mais là elles étaient vraiment rose et violette, donc j'ai bien aimé. On passe aux deux flops dont je vous parlais. Donc le premier, c'est tout simplement parce que les attaches qui sont venues dans le paquet ne sont pas trouées, ce qui fait que je ne peux pas attacher l'attache derrière en fait. Elle est complètement bloquée et elle ne veut pas se... Donc c'est deux petites puces comme ça, mais j'avoue aussi que, donc ouais, elles peuvent peut-être rendre bien de loin. Excusez-moi, je regarde dans le gros tour caméra à chaque fois, mais c'est pour être sûre que vous voyez correctement. Et je vous avoue que sur la photo, elles rendaient beaucoup mieux que ça, quoi. Là, elles sont grisâtres, j'aime pas du tout. Je ne saurais donner mon avis, si vous les avez, dites-moi. Si vous aimez, dites-le-moi aussi, parce que peut-être que c'est mon idée, mais je les trouve grisonnantes, elles ne sont pas très très jolies. Et dernier, mais alors lui, c'est le top des flops de ce que j'ai reçu jusqu'à présent, qui m'a d'ailleurs été remboursé par le vendeur, parce que ce sont des puces comme ça. Alors elles sont très belles, ça, pas de souci. Attendez, j'essaye de trouver le trou. Hop ! Donc elles rendent comme ça, elles sont hyper brillantes. Jusqu'à là, pas de souci. Sauf que la deuxième, en fait, elle n'a pas de pic. Voilà. Le pic est là, donc pour bien faire, il faudrait que je le ressoude. Alors, ressouder, je ne sais pas faire. Je n'ai pas le matériel qu'il faut pour souder ça. Et je suis dégoûtée, parce que dans l'idée, enfin, dans l'idée, elles étaient vraiment jolies, quoi. Donc, je ne sais même pas si avec de la glue, ça risque de coller, ou je vais essayer au pistolet à colle, j'en sais rien. Donc, voilà. Et c'était mes deux seuls flops, en fait, de ce que j'ai reçu pour l'instant. Je dois en avoir un ailleurs, mais d'autres hauls arriveront, notamment des hauls bracelets, parce que je vous ai fait, je viens de vous tourner le haul bag. Donc, il n'y a pas de raison que je ne vous fasse pas le reste. Et puis, les randoms, les maquillages, etc. Mais c'est vrai qu'Adie Express, ce n'est pas des dé-hauls que je faisais souvent. Donc, abonnez-vous si vous appréciez. Mettez des pouces en l'air si vous avez aimé ce type de vidéos. J'en ferai d'autres si vous aimez. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de vous saouler avec des vidéos que vous ne regarderez pas. Donc, voilà, quoi. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 ...